Les chevaux qui méritent d'être suivis dans la première course sont principalement Gris-Cheval, qui s'est pleinement adapté au mode d'entraînement de l'entraîneur Shirish Naran et qui semble être à son meilleur niveau. Albert D, qui a profité de son séjour à Floréal pour se refaire une santé et qui donne l'impression d'être très bien dans sa course. Et Young-Royal, qui a bénéficié davantage de son dernier galeur de course et qui s'est montré bien appliqué lors de son quinteur. Dans la deuxième course, Blueberry a très bien assimilé son travail depuis sa rentrée et il a l'air de respirer dans grande forme, comme en atteste l'état de sa robe. Oubi et Oubi a travaillé principalement à l'allonge au centre du démaré et il est sur la bonne voie au niveau de sa progression. Kula commence graduellement à retrouver ses moyens et il a donné entière satisfaction lors de son quinteur sur la grande piste. Dans la troisième course, Anna Festo a accompli des signes de progrès évidents par rapport à sa dernière sortie et il a été bien ménagé par son entourage, comme on le voit dans son box en compagnie de son patronnier. Le nouveau Chester's Wish a été bien préparé depuis son importation et il semble s'être bien acclimaté aux conditions locales. Strum a gagné en condition depuis sa course de rentrée et il affiche une forme nettement améliorée. Dans la quatrième course, Ready for take off a bénéficié d'une préparation méthodique depuis son arrivée et il affiche une belle forme pour débuter la saison. Headstrong Harry progresse de façon très satisfaisante et il a paru dans de meilleures dispositions après son séjour à Floreal. Wonder Kid a profité de son dernier galeur de course pour améliorer sa condition et il a paru plus affûté ces derniers temps. Dans la cinquième course, Cherise The Charm a été entraîné avec beaucoup de soin depuis sa rentrée victorieuse et il semble même avoir gagné davantage en puissance comme on le voit au Quentin sur la grande piste. Mr. Leyen est beaucoup mieux pour Afro à sa course de rentrée et il a très bien assimilé son travail démontrant qu'il n'est pas loin de son meilleur niveau. Firi Equatil a été préparé sans forcer à Floreal et il jouit d'une très bonne santé actuellement. Dans la sixième course, Zhang Wu a été soigneusement préparé après sa course de rentrée et il a progressé après chacune de ses séances d'entraînement quand on atteste sa bonne forme lors de son quente. Denis Brasco est beaucoup mieux par rapport à son premier gale de course et il a laissé une très bonne impression sur la grande piste démontant son net regain de forme. Seeking Angelo commence à retrouver graduellement ses automatismes et il a été bien ménagé ses derniers temps. Dans la septième course, Roman Express a bénéficié d'une attention particulière de la part de son entourage et il a réalisé une bonne prestation lors de son travail vendredi dénié. Il a été préparé de façon méthodique à Floreal et il a travaillé par la suite essentiellement à l'allonge. Power Dive affiche une bonne forme en apparence démontrant que son séjour au centre y démarrer lui a fait beaucoup de bien. Dans la huitième course, Captain Matthew est en pleine possession de ses moyens et il a fait preuve d'une belle générosité lors de son quente sur la grande piste. Data Control a profité d'un break à Floreal pour se refaire une santé, ce qui lui a fait beaucoup de bien et il a été maintenu principalement sur sa fraîcheur physique. Paul Talbert est sur la bonne voie au niveau de sa progression et il a donné entière satisfaction lors de son travail sur la grande piste.